1, 2, 3, 4 Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième journée d'enregistrement des podcasts de la Sfarjeune. Nous accueillons aujourd'hui avec nous le professeur Laurent Muller qui est anesthésiste réanimateur au CHU de Nîmes et Laure Cazenave qui est interne d'anesthésie et réanimation aux Hospices Civils de Lyon. Je laisse la parole au professeur Muller pour l'apport de l'échographie thoracique au cours des états de choc en réanimation. Bien, bonjour à tous et merci très sincèrement pour cette invitation. Donc, on doit discuter de l'échographie cardiaque et également un petit peu pulmonaire pour monitorer les états de choc. C'est ce que je vais essayer de faire en 20-25 minutes. Donc, première chose, l'échographie, vous le voyez sur la diapo, c'est un outil hémodynamique complet et strictement non-invasif. Je vais surtout parler de TT. Le TO, à mon avis, c'est un petit peu plus confidentiel comme indication. Et vous voyez qu'avec une écho, une coupe apicale 4 cavités, je fais de la fraction d'éjection, de la fonction systolique ventriculaire droite, ventriculaire gauche. J'évalue le péricarde et je suis capable, avec un flux mitral et une ITV, de faire des pressions de remplissage et du débit cardiaque. Alors, est-ce que j'ai le droit de faire ça sur les recommandations ? Bien oui, puisque si on prend des recommandations fameuses, très récentes, publiées il y a trois ans maintenant, on nous dit que finalement, le cathéter artériel pulmonaire, le rôle est maintenant assez limité. La thermodilution transpulmonaire, pas d'études randomisées, donc il nous reste l'échographie. Et comme le disent les auteurs de cette revue, c'est pratique, facile à utiliser et c'est recommandé par les consensus d'experts. Alors là, il faut être honnête, on n'a pas encore d'études randomisées qui montrent que l'échographie sauve des vies. Et donc, c'est plus une pratique, quelque chose qu'on admet comme vrai, mais qui n'est pas forcément très étayée. Alors, on a quand même une étude qui est très récente, c'est une étude de cohorte, 6000 patients analysés, 3000 dans le groupe échocardio et 3000 dans le groupe monitorage non-échocardiographique. Et ici, avec cinq modèles statistiques différents, les auteurs montrent que l'échographie fait mieux en termes de pronostics que tous les autres types de moniteurs. Donc, on a quand même quelques données maintenant pour suggérer que l'échographie est peut-être la première ligne du monitorage hémodynamique. Et vous avez ici des recommandations d'experts qui nous disent bien que devant un état de choc, il faut d'abord commencer par une première étape où on va faire des trucs très simples. De la pression vénus centrale, évidemment de la clinique, du lactate, de l'échocardiographie. Et puis mettre un cathéter artériel tout simple. Et ça n'est que si je suis face à un problème qui n'est pas réglé avec ces systèmes-là, ou face à un patient qui a, vous le voyez, un SDRA très sévère, que je vais peut-être avoir besoin d'un moniteur continu. Et là, finalement, on peut choisir un cathéter artériel pulmonaire ou une thermodilution transpulmonaire. Donc, ne pas opposer les deux systèmes. L'échographie est probablement un système qui arrive en premier dans l'analyse hémodynamique. Et puis, si vraiment j'ai besoin pour des patients particuliers d'un moniteur continu, on peut faire les deux systèmes. Alors, première chose qu'on doit savoir faire, c'est évaluer la fonction VG. La fonction VG, c'est très très simple. Vous avez à gauche de l'image une fonction systolique normale. Et à droite, vous voyez, une fonction systolique très altérée. Il n'y a pas besoin de faire de mesure. Quand on est face à des choses évidentes comme ça, l'évaluation visuelle suffit. Et vous avez des articles comme celui-ci, fait en cardiologie, qui montrent que si je mets en ordonnée des méthodes de référence par IRM ou par échographie quadridimensionnelle de mesure de la FVG, et que je mets en bas, en abscisse, l'évaluation visuelle, vous voyez que la corrélation, aussi bien pour la FVG globale que segmentaire, elle est quasiment parfaite. Ça, c'est en cardiologie. On a strictement les mêmes données en réanimation. Ça fait longtemps qu'on a ces données-là. La seule difficulté, c'est que parfois, vous allez avoir un chevauchement des avis entre dysfonction modérée et sévère. Et c'est là qu'il peut être important d'aller monitorer une mesure très simple de la FVG. Et plutôt que de faire du Simpson, qui est une méthode de référence, mais très compliquée à faire en réanimation, vous pouvez faire des choses très, très simples. Faites un petit peu de Doppler tissulaire à l'anneau mitral latéral. Vous obtenez une onde S. Et on peut retenir que la vélocité de l'onde S est corrélée à la FVG. Supérieur à 8, la FVG est normale, 8 cm secondes. Entre 6 et 8, elle est modélément altérée. Et inférieur à 6, j'ai affaire à une FVG très, très altérée. Et donc, ce système de quantification, il est surtout important, je le répète, quand l'œil ne vous a pas permis de trancher entre modérément altérée ou très altérée. Et puis, vous avez maintenant, je pense que tout le monde connaît ça, des moyens de quantification automatique, non pas par des fractions d'éjection automatique, mais par du strain. Et vous avez ici un exemple d'une fonction myocardique normale. Vous voyez, vous avez un code couleur en rouge qui montre que le strain est proche de moins 20%. Ça, c'est la valeur normale du strain. Vous avez là, en bas de l'image, ici, le... Alors, on le voit en bas et à gauche de l'image, la valeur du strain global qui est à moins 19. Et en plus, cette technique moniteur très bien les hypokinésies segmentaires. Donc, c'est probablement une technique d'avenir. Ça reste pour l'instant relativement confidentiel. Mais avec cette technique-là, on peut avoir des informations importantes. Par exemple, dans le choc sceptique, on sait très bien que si je regarde l'évolution de la survie en fonction d'un strain très altéré, dont la valeur est supérieure à moins 13%, ou normale, valeur inférieure à moins 13%, eh bien, je classe très très bien les patients qui vont décéder, des patients qui vont survivre, que ce soit en réanimation ou à l'hôpital. Donc, cette façon d'évaluer par le strain la fraction d'éjection, la fonction systolique, elle a probablement du sens parce que c'est pratique et aussi parce que c'est corrélé au pronostic. Alors, ne soyez pas trop obsédés par la FEVG. Ici, il y a des toutes petites études. Dans cette étude, il y a 100 000 patients. Et sur ces 100 000 patients, il y en a 50 000 qui ont été évalués par écho. Et vous voyez que si je regarde tous ces patients, ce ne sont que des patients qui sont en décompensation cardiaque aiguë, et vous en avez la moitié qui ont une fonction systolique préservée. Et cette insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, elle est plus fréquente chez les hypertendus que chez les coronariens. Donc, la moitié des OAP surviennent chez des patients dont la fonction systolique est préservée. Et donc, si je considère juste la fonction systolique pour détecter l'insuffisance cardiaque, eh bien, je me trompe dans la moitié des cas. Donc, il y a une insuffisance cardiaque diastolique. Elle est très facile à évaluer. Vous allez faire, comme tout à l'heure, un Doppler tissulaire. Et là, vous ne regardez plus l'onde S, mais l'onde E'. Et vous avez une quantification très simple de la fonction diastolique par la vélocité de l'onde E'. Supérieure à 10, la fonction diastolique est normale. Inférieure à 8, elle est sévère. Et j'insiste là-dessus parce que vous avez des papiers comme celui de ceux de Saint-Philippo, il en a fait plusieurs, qui montrent bien qu'une valeur d'onde 2' inférieure à 8 cm secondes est un facteur indépendant de mortalité dans les états de choc en réanimation. Donc, cette valeur, elle est très, très importante pour quantifier l'insuffisance cardiaque diastolique. Alors, ce qu'on doit savoir faire aussi, c'est évaluer les pressions statiques du ventricule gauche, c'est-à-dire la pression télé-diastolique du ventricule gauche, entre autres termes, ce qu'on faisait avant avec une soine en mesurant la papo. Donc, je fais un flux mitral en coupe capitale 4 cavités en mettant mon curseur de Doppler pulsé au niveau des valves mitrales en position ouverte. J'obtiens, si le malade est sinusale, un flux biphasique avec une onde 2, une onde A. Et là, c'est assez simple. Finalement, un sujet normal en hormovolémie va avoir un profil petit grand A. S'il se met à saigner ou à être hypovolémique, on va avoir une inversion du rapport au sur A et une diminution de la vélocité de l'onde 2. Et à contrario, s'il est en hypervolémie, je vais avoir une explosion de la valeur de l'onde 2 et une explosion du rapport au sur A. Donc, finalement, tant l'onde E que le rapport au sur A varient dans le même sens que la volémie. Et au cours du traitement d'un état de choc, on peut suivre cette vélocité de l'onde 2 en gardant en tête qu'elle est normalement comprise entre 0,7 et 1. Donc, attention, inférieur à 0,7, on est probablement dans des valeurs de pression basse et au-dessus de 1, on est probablement dans des valeurs de pression élevée. Et je peux, grâce à ça, reproduire une courbe de Franck-Estarling en me disant que si j'ai un profil petit E grand A et avec une onde E effondrée, vélocité d'onde E effondrée inférieure à 0,7, je suis plutôt sur la portion verticale de la courbe de Franck-Estarling alors que si je suis grande E petite A avec une onde E géante supérieure à 0,9, 1 mètre seconde, eh bien probablement que je suis déjà en limite de réserve de précharge et chez ces patients-là, on sait très bien que la PAPO est constamment supérieure à 18 mm de mercure donc à ce niveau-là, c'est une très très mauvaise idée de continuer le remplissage chez ces patients-là. Donc là, on a un critère qui nous permet d'arrêter de remplir et vous savez qu'il y a beaucoup de littérature qui démontre un lien entre le sur-remplissage et la mortalité. Donc on a besoin d'indices qui nous permettent d'arrêter de remplir. Alors les esprits les plus taquins d'entre vous me diront « Oui, très bien, mais tous les sujets n'ont pas de façon normale un rapport grand E petite A. Un sujet âgé a plutôt un rapport petit E grand A, c'est-à-dire un type 2 d'Appleton parce qu'il a, du fait de l'âge, une dysfonction diastolique. » Quand il saigne, ce patient, qu'est-ce qui va se passer ? C'est ça. C'est-à-dire que son profil mitral petite E grand A va s'aggraver. L'ondeux va continuer à s'effondrer. Le temps de décélération va s'allonger. Et si je sur-remplis ce patient, de façon inévitable, je vais me retrouver dans un profil restrictif qui va me conduire à arrêter le remplissage. Bien sûr, il faut éviter d'arriver au niveau de ce qui est à droite de l'image parce que là, clairement, on a trop rempli le patient. Et si j'ai un sujet jeune qui a une fonction diastolique normale, je pars d'un rapport grand E petite A. Et comme le sujet âgé, en hémorragie, il va inverser son rapport E sur A. Et comme le sujet âgé, si je me trompe sur le remplissage, je vais aboutir à un profil restrictif qui montre que j'ai déjà trop rempli le patient. Alors, tout le monde est passionné par le rapport E sur E prime. Le rapport E sur E prime, si on part au centre de l'image en normo-volémie, il est réputé pour bien suivre les pressions de remplissage et il est basé sur l'idée que l'onde E prime est précharge indépendante. Eh bien, ça, c'est totalement faux. Si je regarde à gauche de l'image, je m'aperçois que si l'onde E augmente avec le remplissage, on l'a déjà dit, l'onde E prime va baisser avec la volémie dans la même proportion que l'onde E. Et donc, quand un patient saigne, vous voyez que le rapport E sur E prime finalement ne va pas bouger parce qu'à la fois l'onde E et à la fois l'onde E prime vont baisser de façon identique. On peut dire les choses autrement. Quand un patient est hypovolémique, lorsqu'on le remplit, l'onde E prime va augmenter. Et une fois qu'elle a augmenté et que le patient est normo-volémique, elle va s'arrêter d'augmenter alors même que, vous le voyez, l'onde E continue à augmenter. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que le rapport E sur E prime, que le patient soit normo ou hypovolémique, il aura la même valeur. Par contre, il va exploser lorsque le patient est trop rempli. Et vous avez une littérature abondante qui montre bien que, si je mets en orange ici la limite de réserve de précharge, eh bien, le seul intérêt du rapport E sur E prime, vous le voyez à droite de l'image, c'est de considérer que, quand il est supérieur à 15, vous n'avez que des patients qui sont en pression haute. Alors que, lorsqu'il est inférieur à 15, vous ne pouvez strictement rien dire. il va y avoir des patients bien remplis et des patients mal remplis, même si ce rapport est très bas, inférieur à 8. Donc, la mauvaise idée ici, c'est de considérer qu'un rapport E sur E prime inférieur à 8 autorise le remplissage. Ça n'est pas vrai. Alors qu'un rapport E sur E prime supérieur à 15 doit automatiquement conduire à arrêter le remplissage vasculaire. Alors ensuite, il faut coupler ces valeurs statiques à l'ITV sous-aortique, et on va mesurer une ITV sous-aortique et on doit retenir une valeur normale qui est comprise entre 14 et 20 cm. Ça, ça définit finalement un volume d'éjection systolique normal puisque l'ITV peut être considéré comme un dérivé très direct du volume d'éjection systolique. Alors, vous avez maintenant des systèmes automatiques qui permettent de mesurer de façon fiable l'ITV. Alors, fiable, ça veut dire quoi ? Pour mesurer une ITV, il faut d'abord un flux laminaire et deuxièmement, un clic de fermeture. Et vous avez ici, je pense qu'on le voit bien à l'écran, la petite boîte d'échantillonnage, elle va changer de couleur. Elle est blanche quand la mesure est fausse et elle devient verte quand la mesure est valable. Et vous avez à gauche de l'image, donc là, elle est blanche, vous voyez, et puis elle devient verte. Et quand elle devient verte, vous avez une valeur d'ITV moyennée qui s'affiche et ça, ça permet de valider que l'ITV a bien les critères de qualité, spectre, laminaire et clic de fermeture. Et ça vous permet de façon assez reproductible de mesurer cette variation, par exemple, sous remplissage. Donc ça, c'est des outils qui arrivent. C'est pour l'instant pas sur toutes les machines, mais dans l'avenir, je pense qu'on aura une automatisation qui va permettre de simplifier tout ça. Donc, si je reviens sur ma courbe de Franck-Estarling et que maintenant, j'ajoute en ordonnée les valeurs d'ITV, eh bien, chez un patient qui a une fonction ventriculaire gauche normale, on aura la courbe de tout à l'heure. Et ce qui est plus intéressant, c'est d'essayer mentalement de reconstruire des courbes de Franck-Estarling. Si vous avez ici un patient qui s'arrête de répondre au remplissage vasculaire à 15 cm, eh bien, vous êtes certain que ce patient-là, il a une fonction ventriculaire gauche qui est globalement altérée, une courbe de fonction ventriculaire qui est globalement horizontale. Et ce patient-là, vous savez qu'au-delà de 15, il va s'arrêter de répondre. Et donc, vous allez pouvoir personnaliser la médecine. Vous allez avoir des patients qui vont s'arrêter de répondre à 15, c'est plutôt des insuffisants cardiaques, et des patients avec une bonne fonction systolique qui vont continuer à répondre jusqu'à 20, 25 d'ITV. Donc, mentalement, quand on remplit un patient, en suivant à la fois l'ITV et le profil mitral, eh bien, on arrive à reconstruire des courbes de fonction ventriculaire et de personnaliser la réponse. Donc, trois profils fondamentaux. L'hypovolémie, c'est une FEVG visuelle supérieure à 55, des vélocités de l'onde 2 effondrées, un rapport sur A très inférieur à 1, une ITV basse, inférieure à 14, une insuffisance cardiaque congestive, c'est une FEVG basse, une onde 2 géante, un rapport sur A très élevé, un rapport sur E prime supérieur à 15. Vous voyez que je me suis bien gardé de mettre le rapport sur E prime dans l'hypovolémie, ça n'est pas valable, et une ITV basse. Et puis, la vasoplégie, c'est l'association d'une bonne fraction d'éjection avec des pressions de remplissage qui peuvent être en général basses ou intermédiaires, et surtout une ITV très élevée. Et finalement, la vasoplégie, c'est une hypotension à débit cardiaque élevée. Alors, est-ce que ce concept-là est valable ? Est-ce que j'ai le droit de lire, comme à la David, lorsque j'ai eu l'association d'une ITV basse et d'une vélocité de l'onde 2 ? Eh bien, on commence à avoir des données là-dessus. Vous avez ici cette étude rétrospective, 400 patients environ, c'est le groupe d'Antoine Villers-Baron qui a montré ça. Et cette étude montre très bien que lorsque j'ai l'association d'une ITV inférieure à 16 avec une vélocité de l'onde 2 inférieure à 0,7 ms, c'est les critères qu'on a décrits, eh bien, j'ai une très très bonne courbe rocque pour prédire que le patient va répondre à l'expansion volémique. Donc, cette façon d'utiliser les cours en associant le débit cardiaque, l'ITV et l'onde 2 permet de faire des diagnostics avec une bonne précision. Et puis, il y a quelque chose de très très important, c'est la valeur de l'ITV avant remplissage. Ça, c'est une étude multicentrique qu'on a conduite avec Claire Roger et Jean-Yves Lefranc. On a regardé, finalement, quelle était l'histoire naturelle du remplissage vasculaire. Vous avez donc ici l'effet, en termes d'ITV, d'un bolus de fluide de 500 ml au cours du temps, T0, T10, T20 et T30. Et vous voyez que, finalement, les seuls patients qui bénéficient du remplissage, c'est ce qu'on a appelé ici les répondeurs persistants, c'est-à-dire des malades qui augmentent leur ITV de façon significative et qui maintiennent cet ITV dans le temps, parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut faire quand on remplit, c'est avoir une expansion volémique qui soit soutenue dans le temps. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve l'idée que ces répondeurs persistants, qui sont probablement les patients qui bénéficient le plus des fluides, ont une ITV de base très très basse, et là, en moyenne, à 14 cm, et on retrouve un petit peu les valeurs que je viens de donner. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'entre le groupe des répondeurs persistants, des non-répondeurs et des répondeurs transitoires, eh bien, vous voyez que les trois valeurs d'ITV, 14, CERZ et 18, sont significativement différentes. Donc, si la FVG est bonne et que l'ITV est très basse, inférieure à 14, vous avez une très très bonne prédiction pour dire que le malade va bénéficier dans le temps de l'expansion volémique. Alors, si avec tout ça, vous n'avez pas la réponse, eh bien, vous êtes obligés de faire une épreuve de remplissage. Vous avez testé la réponse. Je rappelle que la réponse au remplissage vasculaire, c'est une augmentation de 15 % du débit cardiaque ou de l'ITV sous-aortique. Et il est bien admis, même s'il y a encore des petites polémiques là-dessus, que l'ITV sous-aortique est une alternative valable à la mesure soit du VES, soit du débit cardiaque. Alors, il y a un algorithme, SPHAR, pour la prise en charge hémodynamique périopératoire, qui nous dit que finalement, avec des bolus de 200 millilitres, on peut tester, grâce au volume d'éjection systolique, et en l'occurrence ici à l'ITV, la réponse à l'expansion volémique. Alors, comment on peut faire ça ? Ce n'est pas très compliqué. Imaginons que, pour un patient donné, je mesure une ITV à 15, et je ne suis pas arrivé à répondre, par les moyens précédents, sur son statut volémique. Je vais donc tester la réponse à l'expansion volémique avec un bolus de 4 millilitres kilo. Vous avez au moins une étude qui montre que le volume optimal pour tester la réponse à l'expansion volémique, c'est 4 millilitres kilo, ce qui fait à peu près 4 fois 7, 28, 250 millilitres pour un sujet de 70 kilos. Si ce patient augmente son ITV de façon très large, ici de 50%, et que le problème clinique n'est pas réglé, donc toujours une évaluation clinique, en plus des mesures échographiques, je suis autorisé à faire une deuxième épreuve de remplissage. Et si, après cette épreuve de remplissage, j'observe que l'ITV plafonne, je sais deux choses. D'abord, un, que je suis en limite de réserve de précharge, et deuxièmement, je peux faire de la médecine personnalisée. Je sais que chez ce patient-là, 20, 21 est à peu près l'ITV optimal, et donc si le patient se redégrade, une de mes fonctions sera de rétablir cette valeur optimale d'ITV. En tout cas, quand on en est là chez ce patient-là, il faut arrêter le remplissage, et si l'hémodynamique continue à être altérée à 21 d'ITV, la bonne solution n'est plus le remplissage, et probablement les vasopressants. Alors, si vous avez très, très peur, avec ces épreuves de remplissage graduée, de mouiller les poumons de votre patient, vous pouvez faire un mini-fluid challenge, vous pouvez faire 100 cc de fluide de cristalloïde en une minute, et si l'ITV augmente de 10%, vous êtes certain que votre patient va répondre au reste de la poche, c'est-à-dire à 400 cc. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser, surtout lorsque vous craignez les effets délétères d'un remplissage vasculaire. Alors, bien entendu, on pourrait être tenté d'évaluer la précharge-dépendance, par exemple avec la veine cave. Et la veine cave, c'est un piège absolu. Le patient de gauche, probablement qu'il est précharge-dépendant. Par contre, la grosse erreur serait de considérer que le patient de droite, qui a une veine cave inférieure qui ne varie pas, lui n'est plus précharge-dépendant. Et en fait, chez ces patients qui n'ont aucune variation de la veine cave inférieure, il est bien démontré maintenant qu'en dessous d'un seuil de 40%, 40% évalué avec la formule max-min sur max, eh bien j'ai autant de patients répondeurs à gauche que de patients non-répondeurs à droite. Donc si je considère que parce que la veine cave ne varie pas, le patient n'est plus répondeur, eh bien je vais faire une erreur grave dans 50% des cas environ. Et cette veine cave inférieure, vous allez pouvoir la regarder, par exemple, avant d'induire un patient pour une urgence abdominale. Et là encore, avec ce cut-off de 40%, eh bien si vous avez plus de 40% et que vous devez endormi le patient, vous savez que si vous ne faites pas un pré-remplissage à ce patient-là, vous avez une probabilité très élevée d'hypotension sévère après l'induction. Donc je crois que l'échographie cardiaque, il faut bien sûr la considérer en réanimation, mais avant les urgences chirurgicales, au bloc opératoire, elles peuvent nous aider aussi à mieux gérer les patients. Alors tester la réponse au remplissage, ça peut aussi se faire avec du lever passif de jambes. Je pense que tout le monde connaît cette épreuve d'auto-remplissage de 300 ml. La réponse attendue, c'est 15% d'ITV. Cette épreuve, elle doit obéir à plusieurs précautions. D'abord, un lit électrique. Deuxièmement, ne pas partir de la position couchée. Utiliser l'ITV sous-aortique, je l'ai dit. Ne pas utiliser la systolique et la moyenne. Et à la limite, si on veut utiliser la pression artérielle, c'est la pression pulsée qui doit être utilisée, parce que la pression pulsée est un meilleur reflet du volume d'éjection systolique que la systolique ou la moyenne. Et puis, il faut savoir coupler l'échographie cardiaque et pulmonaire. Donc, chaque fois que je fais une échographie cardiaque, je vais mettre un petit coup d'œil sur le poumon. Et dans le cadre du remplissage, ce que je vais chercher, c'est des lignes B, un syndrome alvéolo-interstitiel. Et ces lignes B, en fait, elles sont, vous le savez, à base pleurale, mobiles avec la plèvre. Elles ne s'épuisent pas en profondeur. Et elles sont parfaitement définies. Alors, comment les utiliser ? Eh bien, si elles sont bilatérales, vous avez finalement soit le choix entre l'œdème pulmonaire et ça, c'est les pressions de remplissage du ventricule gauche qui vont vous le dire. Si vous êtes dans un profil grand E, petit A, vous êtes plutôt face à un profil d'OAP cardiogénique. Et si vous avez des pressions basses ou normales, plutôt dans un profil de SDRA. Évidemment, quand ces lignes B sont localisées, c'est plutôt une pneumonie ou dans le cadre d'un traumatisme grave, de la contusion pulmonaire. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le fait d'associer une échographie cardiaque à une échographie pulmonaire améliore la performance diagnostique. Ici, en très pointillé, vous avez les courbes ROC de l'écho pulmonaire seul pour faire le diagnostic d'OAP ou de pneumonie. Vous voyez que ce n'est pas excellent. On est à des courbes ROC qui sont à peine à 0,65. Par contre, si vous couplez les lignes B à un profil mitral, à des évaluations de pression de remplissage, eh bien, vous voyez que vous avez des courbes ROC quasi parfaites pour prédire qu'il s'agit d'un OAP cardiogénique ou d'une pneumonie. Donc, faire la différence entre un zdra et un OAP cardiogénique. Et puis, je vais finir rapidement en rappelant que la vasoplégie, c'est une FEVG qui, en général, est normale associée à un hyperdébit, une ITV sous-aortique conservée. Il faut savoir reconnaître un cœur pulmonaire aigu. Vous avez ici, à gauche, une dilatation aiguë du ventricule droit avec un thrombus flottant dans l'oreillette droite. Vous voyez que le rapport des deux ventricules est identique. On a un rapport VD-VG est égal à 1. Et vous avez, 48 heures après, le résultat de la fibrinolyse, avec, vous le voyez, un VD qui est revenu à sa forme triangulaire et avec une bonne contractilité. Alors, tout ça, je vais le faire, ce diagnostic, je vais le faire avec une évaluation visuelle. Vous avez ici la technique pour le faire de façon visuelle, normale à gauche, modérément dilatée à droite, au milieu, pardon, et très dilatée à droite, et la mortalité augmente de gauche à droite. Et puis, le deuxième signe de cœur pulmonaire aigu, c'est coupe parasternal, petit axe. Normalement, le VG est parfaitement discoïde. Et en fait, en cas de cœur pulmonaire aigu, vous allez avoir une rigidité septale, ce qui va définir le signe du D, ou le D-sign, en anglais. Alors, le diagnostic de cœur pulmonaire aigu, c'est l'association d'une dilatation du VD à un septum paradoxal, et c'est le septum paradoxal qui explique la détresse hémodynamique par compression du VG. Sans septum paradoxal, il ne peut pas y avoir de détresse hémodynamique due à une simple dilatation du VD. Et devant un cœur pulmonaire aigu, toujours rechercher trois causes. L'embolie pulmonaire, ça, ça va être très simple. L'embolie pulmonaire, c'est un malade qui a un profil A en échographie pulmonaire, c'est-à-dire qui n'a pas de ligne B. Et puis, toujours y penser dans le sdra, plus l'hypoxémie va être profonde, plus la vasoconstriction pulmonaire hypoxique va être importante, et plus ma ventilation mécanique va être inadaptée, pression motrice supérieure à 18 cm d'eau, ou une P plate supérieure à 27, et plus le risque de cœur pulmonaire est important. Donc, quand je vois un cœur pulmonaire aigu, il faut que je me pose la question de l'embolie pulmonaire, et surtout que je vérifie les réglages du ventilateur. Donc, je peux résumer ça de façon un peu lapidaire. Finalement, un profil A associé à un cœur pulmonaire aigu, c'est plutôt une embolie pulmonaire, et un profil B, c'est plutôt un sdra ou un OAP cardiogénique. Et puis ensuite, et c'est la fin de ce topo, je dois reconnaître une tamponnade, vous avez à gauche un épanchement minime, et vous avez à droite un épanchement qui est massif, avec, vous le voyez ici, un épanchement d'environ 1,5 cm circonférentiel, et c'est le premier signe de tamponnade, c'est l'épanchement circonférentiel, avec un repère qui est important, qui est l'aorte thoracique descendante, que je vais essayer de vous montrer. Vous la voyez, elle est ici, et là, et donc un épanchement péricardique va venir se localiser entre l'aorte thoracique descendante et l'oreillette gauche. Ce diagnostic de tamponnade, il va devoir associer cet épanchement péricardique massif à des signes de compression myocardique, et vous avez le premier signe, à mon sens, le plus utile, c'est la dilatation, pardonnez-moi, de l'oreillette, la dilatation, pardon, de la veine cave inférieure, et il n'y a pas, vous pouvez retenir ça, il ne peut pas y avoir de tamponnade sans absence de dilatation de la veine cave inférieure. Et vous avez des scores ici, et finalement, ce qui pèse le plus dans le diagnostic de tamponnade, c'est un épanchement circonférentiel de plus de 2 cm, et une veine cave dilatée, avec éventuellement un collapsus du ventricule droit. Bien, il nous faut faire maintenant la synthèse, sinon, dans nos têtes, il risque de se passer ça, donc je vous propose la synthèse suivante, état de choc, je recherche une tamponnade, si elle est là, eh bien, évidemment, je dois la drémer tout de suite. Je recherche ensuite un cœur pulmonaire aigu, et si ce cœur pulmonaire aigu existe, je vais regarder mes lignes B, pas de ligne B, je recherche une EP, ligne B présente, je vais regarder les réglages de mon ventilateur. Si je n'ai pas tout ça, je regarde la volémie. Si toutes les pressions sont, les vélocités sont effondrées, la FEVG est normale, et l'ITV est bas, je suis quasiment sûr que j'ai affaire à une hypovolémie et je peux remplir. Si j'ai des vélocités très élevées, un rapport E sur E prime très élevé, un profil B en échographie, une ITV basse, une FEVG basse, je suis plutôt dans l'ambiance d'arrêter les fluides, bien sûr, et de me poser la question de mettre des inotropes et des diurétiques. Et puis, pour les valeurs intermédiaires, c'est une zone grise, je vais regarder la veine cave inférieure, elle se collabe, je peux remplir, je n'ai pas la réponse avec tout ça, eh bien, je vais utiliser la technique que je préfère, levé passif de jambes, mini-fluit challenge, épreuve de remplissage, ça c'est une affaire de religion, vous avez une augmentation de plus de 10% ou de 15% de l'ITV, vous êtes autorisé à remplir, pas d'augmentation, il faut arrêter le remplissage. Et puis, dès lors que j'ai une ITV supérieure à 1, eh bien, je dois mettre ou poursuivre la noradrénalie. Tout le monde adore l'échographie dans cette étude menée en Europe, 2% d'échographie avant épreuve de remplissage, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour généraliser la pratique de l'échographie dans nos unités de réanimation. Je vous remercie. Merci Laurent pour cette présentation très claire qui clarifie les choses pour la plupart d'entre nous. Est-ce que du coup, vous pensez qu'une épreuve de remplissage ne peut plus se faire maintenant à l'aveugle à part dans les cas vraiment très... Très archétypique, oui, je pense qu'effectivement... Alors, il ne faut pas être dogmatique. Je pense que de temps en temps, quand on a, vous venez de le dire, des critères cliniques évidents d'hypovolimie, une pression pulsée pincée, une tachycardie, un contexte d'hémorragie ou de sepsis débutant, pas de problème, on peut faire sur la clinique. En fait, vous avez besoin de l'écho quand la clinique n'est pas évidente et vous pouvez retenir qu'on a besoin de l'écho dès lors que le patient a déjà reçu 2 litres de remplissage vasculaire. On sait que les ennuis commencent à 2 litres de remplissage vasculaire. Est-ce que, par exemple, on peut se baser uniquement sur des paramètres statiques avec la seule évaluation de la fonction VG via l'ITV ou est-ce qu'il faut qu'on fasse quand même des tests de levée de jambes ou un free challenge, des choses comme ça, des évaluations dynamiques avant de décider si on remplit ou pas ? Je pense vraiment... Alors là, je ne donne que mon avis, donc ça vaut ce que ça vaut, mais la première étape, c'est de faire statique, c'est-à-dire vous faites une en 2 et une ITV. Si les deux sont basses et que le VG est correct, vous êtes certain que votre patient va répondre. Si vous n'avez pas la réponse avec cette approche-là, alors oui, il faut regarder la veine cave ou il faut tester la réponse avec l'une ou l'autre des techniques que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc en fait, en urgence, c'est un patient de base à peu près correct, on ne peut se baser que sur le E, E, E prime, et voilà. Et sur un patient très insuffisant cardiaque, du coup, vous nous diriez de faire plutôt une approche avec à la fois les paramètres statiques et dynamiques. C'est ça ? Oui, tout à fait. Chez le patient cardiaque, on va surtout arrêter de remplir quand l'onde 2 va être géante et quand le rapport sur E prime va être supérieur à 14. Je crois que c'est surtout ça qui est important maintenant. L'hypovolémie, on sait bien la diagnostiquer, on a toujours des problèmes sur quand est-ce que je dois arrêter de remplir. Et chez l'insuffisant cardiaque, lorsque l'onde 2 est géante et que le rapport sur E prime excède 14, 15, et même on pourrait dire 10, il faut être très prudent sur le remplissage. Est-ce qu'on a des données qui disent que tout patient entrant en réanimation devrait avoir une échographie cardiaque ou thoracique et un suivi presque, j'allais dire, quotidien de ces paramètres-là pour une amélioration de survie ou est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à montrer aujourd'hui ? Non, on n'a pas de données là-dessus. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'échographie est le meilleur moyen de détecter une cause cardiogénique d'état de choc. Et que si on compte sur le stéthoscope et la clinique pour dire que l'état de choc est dû à une insuffisance ventriculaire gauche, droite ou à une tamponnade, eh bien on sait que la performance clinique elle est très mauvaise. Donc ne serait-ce que pour ça, il faut une écho de au moins une fois devant tout état de choc pour au moins ne pas passer à côté parce que le stéthoscope n'y arrive pas, parce que le cathéter artériel pulmonaire n'y arrive pas, parce que la thermodélusion transpulmonaire n'y arrive pas, arriver à diagnostiquer une cause cardiogénique d'état de choc droite, gauche, tamponnade et même une rupture de valve. Merci beaucoup. Par contre, par exemple, juste une petite dernière question, est-ce qu'on peut se baser sur les variations de pression pulsée face à une hypovolémie avec un lever de jambe, par exemple, on peut le faire chez un patient en ventilation spontanée ou c'est vraiment le patient de réanimation endormi à thorax fermé ? Alors, les indices dynamiques, c'est ventilation mécanique, bien adapté au ventilateur. Ils sont tout le temps valables, même avec la pression plus. Sauf la vente cave inférieure que vous pouvez faire en spontané avec, je voulais donner, ce cut-off de 40%. Mais à mon sens, il ne faut pas faire d'indice dynamique en ventilation spontanée, c'est un terrain glissant. Merci. Merci au professeur Muller et à la présentation. Merci à tous. Super, merci. Parfait. Ça vous va ? Très bien, merci beaucoup. J'ai un petit bug, je cherchais le mot catégorie que je n'arrive pas à le trouver.